1 kg de farine, 1 cuillère à soupe de sel, ici j'ai de l'eau et de la levure sèche boulangère. Je vous dirai le détail en courant de vidéo et sinon je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour l'instant je ne sais pas ce que je vais mettre en eau, c'est pour ça que je suis en train de la peser au fur et à mesure. Et je vous dirai exactement ce que j'ai mis. On va mélanger la farine et le sel dans un premier temps. Ici j'ai de la levure sèche boulangère et de l'eau tiède les amis très important. Attends, il faut bien mélanger parce que la levure est encore au fond. Ça va se mélanger. Oui je sais bien, mais bon. Ouais, si Sarah qui le fait ? Allez Sarah, laisse-moi la poulette. Oui mais sinon tu vas renverser, je t'aide. On va céder, on va céder. Hop, bravo. Voilà Sarah, super. Ok. Mais je peux, je peux, je peux. Ouais, tu veux manger avec tes mains ? Ouais, il y a bien. Voilà. Bon, je vous rappelle les amis, on va encore s'est justifié, mais les mains, on les a bien débactérisés au vinaigre blanc, donc pas d'inquiétude. T'as les mensoles ! Mais non, mais propre, arrête ! Sarah s'il te plaît, ne commence pas à nous faire une mauvaise réputation. Donc là je vais rajouter, enfin si on va rajouter de l'eau au fur et à mesure, d'accord, et on va la peser. T'as les mensoles ! Voilà, mais c'est trop chaud pour toi, Sarah, je préfère pas. C'est trop chaud pour toi, trop trop chaud. Donc là, je vais la peser au fur et à mesure. Allez, 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 allez. Non, non. Donc là, je viens de verser 200 grammes d'eau ici, et je vais venir les verser sur la pâte. Donc il n'y a pas 200 grammes les amis, je suis en train de peser au fur et à mesure, on est bien d'accord. Alors soit vous choisissez de le faire à la main, comme a fait Asiya, ou sinon vous mettez directement le robot en action. Donc là on va pétrir pendant combien de temps Asiya ? C'est au moins 10 minutes, hein ? Oui, au moins 10 minutes. Ouais, au moins 10 minutes. Et tu as comme ça le bol, Sarah ? Tiens-moi comme ça le bol. Et moi je vais pétrir la pâte, tiens-moi. Donc là, ça fait environ 10 minutes que tu pétris la pâte. On va pouvoir mettre un papier film par-dessus. Oh, je suis là les enfants, là. Voilà, on va les laisser sur notre pâte. Et en plus, il fait très beau dehors, donc on va mettre ça au soleil. Sarah, tu reviens ? On emmène ça au soleil ? Sarah, c'est ce qu'on me dit ? On la laisse se reposer ? Et elle a tout de suite. Comment elle dit maman ? Viens. On la laisse se reposer et elle a tout de suite. Là, elle est en train de se moquer de maman parce qu'elle a un accent qui est assez aigu. Et elle a tout de suite. Allez, direction le soleil. Il faut que ça gonfle pendant environ, on va dire, 45 minutes. Il faut vraiment que ça arrive là. Allez, c'est parti. Donc là, si j'ai bien compris, tu vas récupérer, tu vas d'abord fariner les assiettes. Oui. Ensuite, tu vas former des petites boules que tu vas écraser comme ça sur l'assiette. Et on va essayer de reposer une deuxième fois, c'est ça ? Voilà. D'accord, ok. Je te regrette faire. Donc là, tu as un bol avec de l'eau à côté. On va rapprocher le soleil. Donc là, elle trempe ses mains dans l'eau et elle forme une boule. Alors, vous avez vu le geste, les amis. Moi, je ne l'ai pas ce geste là. Je m'entraîne pourtant, mais je n'y arrive pas. Il ne peut pas être bon partout. Il ne peut pas être bon à commenter les vidéos et à faire les recettes. Je dis ça parce qu'à ce moment, je ne bosse pas beaucoup. Donc après, ils donnent la forme qu'ils veulent. Après, on donne la santé. D'accord, on va pousser vers là pour que les abonnés voient. Ok. Donc là, tu vas faire toutes les boules comme ça, à peu près ? Oui. C'est ça ? Et on se retrouve juste après, d'accord ? Juste après. Donc là, ça y est. Donc Asiya, tu as formé les petits pains. Combien de temps tu vas les laisser maintenant reposer ? Entre 10 à 15 minutes. Après, tout dépend de la température de votre pièce. Il faut que ça regonfle légèrement un peu plus. Par contre, on ne va pas les couvrir. Ça ne sert à rien. On peut les couvrir si on veut, mais nous, on ne le fera pas. Donc on se retrouve dans 15 minutes. Enfin, on se retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Donc là, on va huiler la poêle. Donc la poêle qu'on a mis à chauffer. On met une petite goutte d'huile. On va huiler le fond. Et ensuite, on va choper une assiette contenant un pâton. Qui a gonflé, tu l'a remontre le pâton. Hop là. Et là, le but du jeu, c'est de le renverser directement dans la poêle. Et là, on va lui donner une forme de... Une sorte de panini, les amis. On va aplatir le pain sur la poêle. Et là, on lui donne une forme souhaitée, c'est-à-dire rectangulaire. Au niveau de la cuisson, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Ça va très très vite. Vous retournez à chaque fois pour être sûr que ce soit bien cuit. Là, tu veux faire des petits traits ? Ouais. On peut s'amuser après à faire des petits traits, mais on n'est pas obligé, les amis. Allez, je pense qu'on va pouvoir le retourner. Alors, on récupère la spatule. Hop là, vous avez vu, belle coloration, les amis. On dirait vraiment un panini. Alors, si vous voulez voir plus de recettes, les amis, de pain réalisé par Asia, petit pouce là le haut. Et dites-nous ça en bas, dans les commentaires. Donc là, on va cuire les côtés, maintenant ? Ouais. Alors, vous sullevez votre pain comme ça, et vous venez comme ça cuire les côtés gentiment. Ça va très vite, les amis. Donc, n'hésitez pas à retourner le pain de temps en temps pour voir ce qui se passe dessous, pour justement gérer la coloration. Là, on va peut-être le retourner maintenant. Voilà, il est vrai, les amis. Le côté est cuit. C'est chaud, hein ? Wow, attention. Je te tiens, allez. Attends, attends. Je te tiens. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Voilà, donc le pain est quasiment cuit. Je vais continuer. Enfin, Asia va continuer plutôt ainsi de suite, et on se retrouve juste après. Donc, voici les amis, le pain de Asia, c'est un truc de dingue. Alors, je vais garder ces pains. On va garder ces pains pour réaliser donc une recette de sandwich. Et voilà. Donc, on va vous montrer juste l'intérieur avec... On va l'ouvrir avec un couteau. Non, on l'ouvre comme un sandwich. C'est pour... Non, non, non. Comme un sandwich. On récupère un couteau. On va le couper comme un sandwich. Et on va vous faire voir l'intérieur, les amis. Donc là, n'oubliez pas, il y a une suite à cette recette. On va réaliser des sandwichs avec, que l'on va emmener à la plage. Donc, surtout, restez connectés, les amis. On va ramener à la plage. Ouais. On va la manger en route. Oui, mais il va certainement rester pour la plage demain. Parce que demain, on est à la plage, logiquement. On va rouler toute la nuit, mais demain, on sera à la plage. Alors, on va leur montrer l'intérieur. Regardez-moi ça, les amis. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. C'est bien alvéolé. C'est hyper moelleux. D'ailleurs, regardez. Le moelleux, vous prenez le pain comme ça. Là, vous voyez qu'il est ultra moelleux, ultra flexible. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, les amis. On se retrouve tout à l'heure, en fait, pour la recette des sandwichs que l'on va amener à la plage. Bye bye. Allez, les amis. Je reviens avec la quantité exacte des ingrédients que j'ai mis à l'intérieur. Donc, on a mis un kilo de farine. Une bonne cuillère à soupe de sel. Donc, cuillère à soupe de sel bien remplie. 10 grammes de levure sèche. Et on a mis 700 grammes d'eau tiède, les amis. 700 grammes d'eau tiède. Après, tout dépend de la qualité de votre farine. Peut-être qu'il va falloir rajouter un petit peu plus ou un petit peu moins. Et la levure, c'est la levure sèche boulangère, les amis. J'ai déjà mis. Donc, voici donc pour les ingrédients de cette recette. Et encore une fois, je vous montre, les amis, c'est ultra moelleux, ultra flexible. On peut même faire un nœud avec, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Au revoir les abonnés. A très vite. A très vite.